Lire, c'est vivre éternellement. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on nous fait référence à une vie qui se poursuit après la mort. J'ai compris que celui qui lit, il prolonge son existence sur la terre. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Pour une présentation, je suis battu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le présentateur aussi? Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis pasteur. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait ici? Oui? Mais vous voyez, c'est ma passion qui m'a emmené ici. Parce qu'à côté de l'amour de Dieu, je suis amoureux des livres. Ma vie, ce sont les livres. Mon histoire, ce sont les livres. Je suis né dans les livres, j'ai grandi dans les livres et je vis pour les livres. Ça s'acclame. Parce que je pense une chose. Lorsque je venais ici en France, j'avais deux objectifs. Le premier, c'était de rencontrer toute la maison d'argent livre, mais pour acheter des livres. De lundi jusqu'à aujourd'hui, j'ai dépensé 683 euros pour acheter 45 livres. Et la personne qui m'a arrêté dans cette hémorragie livresque, c'est ma femme. Elle m'a dit, si tu continues d'acheter les livres, tu vas venir comment en Côte d'Ivoire? Elle m'a dit, je vais vider ma valise, je vais vider les librairies, des livres dont j'ai besoin et je viens avec. Mais je vais t'envoyer un parfum de France. Ça s'acclame. Merci. Le pouvoir des livres. Les livres, effectivement, ont un grand pouvoir. La preuve, c'est le pouvoir des livres qui font que je suis arrivé ici. Ce livre, quand je l'écrivais, il devait faire 500 pages. Parce que, quand vous lisez beaucoup, vous avez beaucoup à dire. Et un homme qui lit beaucoup est une bibliothèque. Mais personnellement, moi, j'ai trois sources d'inspiration pour écrire. La première source d'inspiration, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que, de par mon appartenance religieuse, Dieu est au centre de tout ce que je fais. Et je ne peux rien faire sans lui. La deuxième source d'inspiration. Et je dirais, une source spéciale. Est-ce qu'elle peut apparaître? Waouh! Alors, je constate que vous applaudissez plus, Madame que Dieu. C'est ma femme. Elle s'appelle Olivia. Et c'est une femme merveilleuse. Je l'ai contaminée avec une maladie positive qu'on appelle l'amour des livres. Elle lit plus que moi. Et ma troisième source d'inspiration, ma passion, ce sont les livres. Je ne peux pas passer quelque part sans entrer dans une librairie. Et je vous assure, depuis que je suis petit, j'allais même sans argent dans les librairies pour m'arrêter rien que pour voir les livres. Et je n'avais pas d'argent. Et je disais un jour, j'aurai l'argent et je vais m'offrir tous les livres que je veux. Et quand j'ai commencé à avoir l'argent, la première chose que j'ai faite, je suis allé ramasser tous les livres que je n'ai pas pu acheter quand j'étais petit pour les lire et pour me rattraper dans le temps. Aujourd'hui, la passion des livres a fait de moi un auteur. Et pour ça, je veux déjà dire merci à Agent Livre parce que je ne suis plus un auteur national, mais un auteur international. Allons-y pour... Voilà. Lire, c'est vivre éternellement. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, on nous fait référence à une vie qui se poursuit après la mort. J'ai compris que celui qui lit, il prolonge son existence sur la terre. Vous savez que le monde passe et le monde vieillit, mais les hommes qui lisent se rajeunissent. Vous allez remarquer que lorsque vous lisez, plus vous lisez, plus vous vous rajeunissez et plus vous rajeunissez, plus les gens ont besoin de vous. Si je dois vous communiquer une maladie ce matin, c'est la maladie de la lecture. Il faut qu'à la fin de tout ce que je vais vous dire, il n'y ait plus un seul livre sur les tables. Oui, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que les hommes peuvent investir des millions dans l'habillement, des millions dans tout. Mais dans la lecture, on n'investit rien du tout. Quand même vous dites à quelqu'un que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les livres, ah, mais là, vous allez voir, on va vous dire, mais vous êtes fous ! Mais vous faites quoi ? Mais pourquoi vous gaspillez l'argent ? Celui qui investit dans les livres, il ne gaspille pas son argent, il appelle l'argent dans sa vie. Donc, pourquoi lire ses livres éternellement ? Merci. Les livres sont une richesse. Vous savez, lorsque vous avez beaucoup de livres dans votre maison, sachez que vous avez beaucoup d'argent dans votre maison. Pourquoi ? Parce que derrière chaque livre se cache l'opportunité de découvrir un trésor. Et vous savez aussi que les livres sont l'un des meilleurs investissements de la vie d'un être humain. Merci. L'un des meilleurs investissements de la vie d'un être humain. Moi, j'investis beaucoup d'argent dans les livres. Je ne peux pas vous présenter ma bibliothèque parce que je sais qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui ont des bibliothèques qui ressemblent à des maisons. Et soyez-en fiers. Parce que si vous avez une maison et dans votre maison, à la place des livres, c'est l'alcool, c'est des vins, c'est des bidons, c'est des assiettes, allez remplacer tout ça et mettez des livres à leur place. Donc, dis à ton voisin, ramène les livres à la maison. Celui qui consacre suffisamment de temps à la lecture s'enrichit mentalement et se développe intelligemment. Vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs manières de grossir. On peut grossir par la nourriture, on peut grossir par l'information, mais on peut aussi grossir par la lecture. Aujourd'hui, moi, je suis un obèse intellectuel parce qu'il y a beaucoup de choses en moi. Et notre génération actuelle n'aime plus lire. Les gens trouvent que lire, c'est ennuyeux. Il y a même une mère de famille qui a dit à sa fille que tu vois les livres, c'est une bêtise. J'étais scandalisé parce que j'étais en librairie de France et j'ai dit, oh, dommage ma fille, que cette femme soit ta mère parce qu'elle est en train d'inventer ta vie. Vous savez, une mère qui encourage son enfant à lire, elle est en train de préparer un président, elle est en train de préparer un leader pour vous dire que la lecture bâtie des hommes, la lecture crée des vies, la lecture fabrique des hommes et des femmes intelligentes. Et je crois que vous tous qui êtes ici, vous appartenez à l'élite des lecteurs de la France. Ça s'acclame, hein? Ok. Excusez-moi. Voilà. Les livres que nous lisons sont la clé pour durer dans le temps. Vous savez, le temps passe vite. Et chaque auteur a compris que la meilleure manière de ne pas disparaître, c'est d'écrire. Et en lisant, forcés, chacun d'entre vous deviendra un écrivain. Et je suis convaincu qu'en chacun d'entre nous se cache un livre qui attend son heure pour net. Les livres mettent à jour notre intelligence et nos informations. Et il y a des livres qui sont des livres de destinée. Je vais m'arrêter un peu là-dessus. Quand on parle de livres de destinée, il y a des livres qui ont été écrits par des gens, mais c'est pour vous. Vous savez, ce ne sont pas tous les livres qui vont vous toucher. Mais il y a des livres, quand vous allez les lire, vous n'allez pas arrêter de les lire. Vous allez les relire. Vous allez les lire. Vous allez pleurer même là-dessus. Vous allez rire là-dessus. Vous allez crier là-dessus. Ça va transformer votre mentalité. Et l'un des livres qui a bouleversé ma vie, c'est le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. J'ai découvert ce livre au Ghana. Moi, j'étais dans la galère, une grande galère, parce que je n'ai pas toujours été en verse comme je suis devant vous. Oui, dans une grande galère et en plein Ghana, je rentre en banque pour retirer 30 000 francs. Et vous savez ce qui se passe? Un charbonnier qui rentre dans la banque. Il a deux sachets d'argent. Moi, je suis un étudiant rempli de savoir. Je viens retirer 30 000 francs. Le monsieur qui est charbonnier, il a un livre en main. Et je regarde le livre, c'est Think and Grow Rich. J'ai dit, mais ah! Un charbonnier qui lit. Et il a deux sachets d'argent. Et moi, j'ai plein de diplômes. Je viens retirer 30 000 francs. Ah là! C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris les 30 000 francs et au lieu de l'acheter à manger, j'ai investi dans Napoléon Hill. Écoutez, le savoir n'a pas de prix. Et ces livres de destinées, quand vous les rencontrez, elles font votre destinée et elles vous donnent une destinée. Me voici. Cette photo, je l'ai prise avant de venir. Vous voyez, il y a un livre qui est juste en bas, Histoire et avenir de l'éducation. C'est un livre qui a été écrit par un auteur bien connu d'entre vous, Jacques Attali. J'ai voulu juste lire ce livre et à côté, il y a un autre auteur béninois qui écrit sur les clés de la réussite. Parce que je ne lis pas que blanc. Je lis aussi africain. Je ne lis pas que européen. Je lis tout. Je lis même russe. Oui, écoutez, quand vous voulez savoir, la meilleure manière de voyager, c'est d'aller partout. Et j'ai compris que les livres sont les outils de Dieu pour bâtir les grands leaders. Vous ne pouvez pas être un grand orateur si vous n'êtes pas un grand lecteur. Vous ne pouvez pas être un grand guide si vous n'êtes pas un grand lecteur. Vous ne pouvez pas être un grand conférencier si vous n'êtes pas un grand lecteur. Même un pasteur qui ne lit pas, ce n'est pas un bon pasteur. Mon combat aujourd'hui, c'est que non seulement chacun de vous a une bibliothèque, chacun de vous a un livre, chacun de vous investisse dans les livres, mais mieux que chacun de nous puisse laisser un héritage de livre à sa descendance qui sera perpétuée de génération à... Les dix pouvoirs d'un bon livre. Je vais aller rapidement. Le livre réveille en nous des émotions puissantes. Vous savez, il y a des livres qui vont vous faire pleurer, il y a des livres qui vont vous faire rire, mais mieux. Il y a des livres qui vont vous pousser à prendre de grandes décisions. Et parmi les livres que vous verrez sur la table, le livre, le pouvoir d'un livre est un livre qui va vous faire vibrer. C'est un livre qui va vous faire trembler. C'est un livre qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Parce que lire, c'est acquérir du pouvoir. Les livres nous captivent totalement, les livres nous révolutionnent, les livres nous enrichissent de connaissances, mais les livres deviennent aussi un membre de notre famille. Qui a des livres qui sont membres de sa famille ici? Moi, j'en ai beaucoup. Il y a des livres que je ne peux pas prêter à quelqu'un. Il y a des livres que je dors avec, je vis avec, je marche avec. C'est des livres qui sont accrochés à mon cou tel un collier. Je prie que ce matin, tu rencontres un livre comme ça sur les tables et ce sera le pouvoir des livres. Le livre nous impacte puissamment au point de nous pousser à prendre des décisions. Le livre ouvre des perspectives nouvelles exploitées pour notre destinée. Le livre nous parle personnellement à chaque lecture et rélecture au point que nous en mémorisons le contenu. Enfin, et je termine par là, le livre fera de nous un orateur, un coach, un motivateur, un conférencier puissant car les livres associés à notre expérience personnelle donnent du contenu à nos propos. Je veux, avant de passer à mes derniers diapos, expliquer qu'en 2011, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et pendant la guerre, ils ont attaqué notre maison, ils ont tout plié et j'avais six sacs de livres qui étaient empilés au salon. Tout a été volé. J'ai dit bien, tout a été volé. Aucun livre n'a été touché. C'est resté dans l'ordre dans lequel j'ai laissé les livres. Je vous assure, j'ai dit dans l'ordre. Je n'ai pas dit, ils n'ont même pas bousculé les livres. Je me suis posé la question, mais ils ont tout volé, mais ils n'ont pas volé l'essentiel. Parce que si on te vole tout, qu'on ne vole pas tes livres, c'est qu'on n'est à rien volé. Et j'ai compris que les livres qu'ils ont volés, excusez, les affaires qu'ils m'ont volé, mais les livres, je les ai ramenés rapidement. Vous ne savez pas ce que les livres représentent. Ici, en France, vous avez une grâce inimaginable. Avoir des maisons d'édition comme Agents Livres qui font la promotion de la littérature africaine, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Et je veux dire que Valère, ce n'est pas quelqu'un de simple. C'est un homme multimédia. C'est quelqu'un qui ne commence pas à parler, c'est quelqu'un qui commence par sourire et c'est quelqu'un qui te dit que tu peux faire plus et que tu peux aller loin. Et quand j'ai parlé avec lui depuis qu'à Thiola, j'ai compris que ma vie allait changer. Et en vous parlant ce matin, je peux dire, Valère, tu m'as évangélisé un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501